Générique ... Bienvenue dans le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins. Sans plus attendre, voici les nouvelles du jour. USA, division sur le décret anti-immigration. Le décret anti-immigration de Donald Trump divise littéralement les Etats-Unis. Selon un sondage, Reuters-Ipsos, publié hier, 49% des Américains soutiennent le décret alors que 41% s'y opposent. Pour rappel, les ressortissants de 7 pays musulmans ne peuvent plus entrer aux Etats-Unis mais la suspension des visas ne viserait pas les binationaux et ne serait que temporaire. Même si l'administration Trump dit éviter stigmatiser les musulmans, la mesure a particulièrement agacé l'Irak. Le Premier ministre, Haidar al-Abadi, a déclaré hier que son pays se réservait le droit de répondre à Washington. Ces restrictions interviennent en pleine offensive de l'armée irakienne appuyée par le Pentagone contre le groupe Etat islamique à Mossoul. France, Le Pen face au Parlement européen. Marine Le Pen refuse de rendre près de 300 000 euros que lui réclame le Parlement européen. Une somme que la candidate frontiste à la présidentielle française a utilisée pour rémunérer Catherine Griset, son assistante à Bruxelles, de 2010 à 2016. Le Pen rejette ces accusations. Elle a même porté plainte contre l'Office européen de la lutte anti-fraude et contre le secrétaire général du Parlement européen. Pour récupérer cet argent, Bruxelles pourrait dès aujourd'hui supprimer la moitié du salaire et des indemnités journalières de l'eurodéputé ainsi que la totalité de ses frais généraux. Une enquête a été ouverte le 15 décembre dernier. S'ils ont été détournés, les salaires et défraiements du Parlement européen pourraient être assimilés à un financement illégal du parti politique. Canada, lutte contre le racisme et l'intolérance. Les élans de solidarité manifestés depuis l'attentat de dimanche soir marqueront un moment clé pour le Québec en matière d'ouverture et d'inclusion, croit Philippe Couillard. En faisant le point sur la situation, avec plusieurs membres de son gouvernement, le Premier ministre du Québec a d'abord remercié tous ceux et celles qui ont participé à l'une ou l'autre des rassemblements qui avaient lieu lundi soir. Couillard considère qu'il est encore trop tôt pour relancer le débat identitaire et refuse de pointer du doigt ceux qui pourraient avoir encouragé l'intolérance et le racisme au Québec. Bien que de tels discours existent au Québec, il faudra selon lui combattre les mots par les mots plutôt que de brimer la liberté d'expression de qui que ce soit. Allemagne, arrestation et attentat déjoué en Allemagne Un ressortissant tunisien, suspecté de vouloir préparer un attentat en Allemagne, a été arrêté mercredi 1er février. Cet individu de 36 ans serait membre présumé de l'État islamique. Le parquet allemand a annoncé qu'il était recherché en Tunisie pour son rôle et sa participation à la planification et à la mise en œuvre de l'attentat du musée de Bardot le 18 mars 2015 et de l'attaque contre la ville tunisienne frontalière de la Libye de Ben Gerdan en début mars 2016. Son arrestation, mercredi à l'aube, a eu lieu à l'issue d'une vaste opération policière qui a mobilisé 1100 agents dans l'État-région de Hesse. 16 personnes, âgées de 16 à 46 ans, sont visées par cette enquête et 54 perquisitions ont été menées dans ce cadre. Afrique-France, un rendez-vous réussi. Ce sommet Afrique-France aurait pu ne pas se dérouler dans la capitale malienne compte tenu de la menace djihadiste dans la région. Mais il a eu lieu et il s'est bien passé. Cela constitue déjà une victoire pour le gouvernement malien. Le sommet de Bamako n'était pas qu'un rendez-vous de dirigeants politiques. De nombreux investisseurs internationaux étaient invités au Mali pour un forum économique. Une opération de séduction destinée à mettre en avant les perspectives de business comme pour ne pas rester focalisé sur les problèmes de sécurité. Pour l'accompagner dans ses efforts, le gouvernement a reçu le soutien de la communauté internationale, la France en tête, au travers de l'opération Barkhane. Royaume-Uni, le Brexit se rapproche. C'est un premier barrage qui s'est levé pour le Brexit. Les députés britanniques ont voté à une large majorité pour que le projet de loi autorisant le gouvernement à lancer la sortie de l'Union européenne continue d'être examiné. Si les deux tiers des députés britanniques étaient préalablement opposés au Brexit au moment du référendum, la plupart, opposition travailliste comprise, estiment désormais qu'il faut valider la volonté du peuple. La première ministre, Theresa May, doit rendre public ce jeudi un livre blanc qui détaille sa stratégie. Elle s'est engagée à lancer le divorce avec l'Union avant la fin mars. Merci d'avoir suivi le journal de Bonjour America. Je vous retrouve très bientôt.